Musique Aujourd'hui nous sommes au lycée Mangy, nous sommes dans l'univers des motocycles puisque le lycée Alfred-Mangy propose des formations allant du BTS au bac professionnel sur toute la maintenance des véhicules et des carrosseries. Au niveau des familles de métier, il y a à la fois le camion, la voiture et également la moto. Et donc nous avons accueilli aujourd'hui des jeunes collégiens scolarisés en quatrième au sein de l'univers de la moto. Ça s'articule de la façon suivante, une présentation des formations le matin. Donc dès 9h, nous accueillons les collégiens pour présentation des formations. Nous avons à la suite de cette présentation des formations décidé de faire le tour des différents ateliers. Donc de penser à un temps d'échange avec les professeurs en place. Penser à un temps d'échange avec les étudiants et ainsi découvrir l'intégralité des formations. Mais bien sûr faire un gros focus sur la spécialité du jour qui est par exemple aujourd'hui la journée du motocycle. A l'issue de cette visite, nous avons participé pendant une heure au jeu Pimp My Garage. Tout simplement avec les étudiants. Donc chaque étudiant était sur un poste. L'idée était de comprendre un peu plus l'univers dans lequel ils évoluaient. Et dès l'après-midi, nous allons visiter une entreprise propre à cet univers du motocycle chez BMW Motorrad à ce clin. Alors même si on n'est pas forcément dans une situation où on est en manque immédiat de personnel sur les métiers techniques, le milieu et le monde de la moto en manquent en général. Et la meilleure méthode pour créer un petit peu des vocations ou du moins donner envie, c'est au moins d'ouvrir les portes pour que les étudiants ou les futurs puissent un petit peu voir quel est l'envers du décor. Et s'ils se voient dans ce métier. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'ils se rendent compte du lieu de travail, de la qualité des équipes, de se dire qu'on peut être dans un lieu sympathique, agréable et avoir un vrai travail dans lequel on puisse se projeter et qu'on n'est pas sur vraiment le cliché du garage avec les mains salles et au fond d'une cave.